Fin du match entre le Real Madrid et Celta Vigo, victoire 2-1 du Real Madrid avec un but de Vinicius Junior, un but de Kylian Mbappé. But fantastique de Kylian Mbappé sur le but de Vinicius Junior, quel passe décisif de Luka Modric, 39 ans, quelle performance s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match ? On a gagné les 3 points, voilà, j'ai que ça à dire. Si on joue comme ça face à Dortmund, ça peut passer, mais très difficilement. Si on joue comme ça contre le FC Barcelone, on ne va pas prendre un point contre nous. Sinon, match, en fait, on joue contre une équipe du Celta Vigo qui en avait envie, qui a montré les dents, qui a dit, on est chez nous, on ne va pas se laisser faire. Ce n'est pas parce qu'on est chez nous et que vous êtes le grand Real Madrid qu'on va se laisser faire, qu'on va se laisser marcher dessus. Et ça, c'est très beau parce que j'ai vu un beau match du côté du Celta Vigo. Le Real Madrid ont proposé des choses, mais pas extraordinaires. La défense, Militao, dès qu'il reçoit un coup, on dirait que c'est la fin de saison pour lui, il se tord de douleur. Rudiger limite en ce moment. Fran Garcia, 6 sur 10, comme d'habitude, il ne change pas. Lucas Vasquez, j'ai bien aimé son match. Franchement, il est là offensivement, il est là défensivement. Et puis, on avait un milieu, Chouamini, Kamavinga, Valverde. J'ai vraiment bien aimé, surtout Kamavinga qui, depuis son retour, me fait vraiment plaisir. Comment je le vois jouer et tout, ça me fait super plaisir. Et ensuite, pour terminer, on a l'attaque Vinicius, Mbappé et Bellingham. Bellingham, quel travail qu'il nous sort. Bellingham, il nous sort un travail chaque week-end de zinzin. Enfin, quand il est de retour. Et là, il est de retour et il nous sort un travail vraiment. J'ai surkiffé. J'ai surkiffé comment il jouait. Le gars, il a joué. Il a joué clairement. Il donnait son âme sur le terrain. Il donnait son âme. C'est une folie. Vinicius, comme d'habitude, on ne change pas dans une semaine là son ballon d'or. Donc, il se prépare mentalement à le récupérer. Et Kylian Mbappé, il a été très bon. Franchement, par rapport au match précédent qu'on voyait, il a été très bon. Mais il faut encore de l'amélioration en plus. Mercredi, c'est contre Dortmund. Mercredi ou mardi, je ne sais plus. Je pense mardi, du coup, puisque... Oui, je pense mardi. On se retrouvera à ce moment-là. J'espère en tout cas que ce débrief vous aura plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Ça m'aide toujours pour le référencement, etc. C'était J'aime Génaud. Allez, gars. Ciao. Peace. Peace. – Sous-titrage FR 2021